Salut à tous, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo ça va être pour mon journal de bord donc aujourd'hui on est lundi 11 novembre et j'ai pas mal de choses à faire cette semaine donc je me suis dit que c'était le bon moment pour démarrer ce journal de bord donc déjà ce que je voulais vous dire, enfin ce qui me vient à l'esprit c'est que vendredi je suis allée chez le médecin parce que depuis deux mois j'ai des bouffées de chaleur et vu que comme vous le savez je suis sous traitement depuis plus de 10 ans, ouais depuis 2006 je me suis dit c'est fort possible, non plus j'ai un stérilet je me suis dit c'est fort possible qu'il y ait une ménopause précoce donc mon médecin m'a tiré la gueule quand j'ai dit que je pensais à une ménopause précoce il m'a dit non mais vous pouvez pas faire une ménopause précoce à votre âge c'est pas possible et puis je ne sentais pas votre violation de toute façon la violation c'est psychique donc je me suis dit ok on laisse tomber il m'a dit qu'en fait ça venait dans mes médicaments alors que mon traitement ça fait deux ans que j'essuie là au bout d'un moment où il y a un traitement qui est ok fonctionne bien et tout il va y avoir un temps d'accoutumance et d'un moment ce temps d'accoutumance le corps ne va, pour mon cas l'esprit ne réagit plus au traitement qu'on prend et voilà je regarde mon appartement c'est une catastrophe puisque je suis en pleine création je fais beaucoup de création en ce moment et au départ c'était un hobby, une passion j'aimais beaucoup ça et je me suis dit pourquoi pas créer mon entreprise donc là mercredi j'ai rendez-vous dans une entreprise de portage pour voir mon diagnostic de projet donc on va voir si mon projet est viable, si les murs et tout sinon je sais qu'ils ont une association qui permet de travailler le projet de le rendre sûr, enfin mûr, enfin près quoi j'ai beaucoup de création, c'est beaucoup de hasard donc je pense investir entre guillemets parce que je sais que chaque action il y en a des pas chers dans des boîtes dans des grandes boîtes de rangement je suis obligée de vous changer de main parce que j'ai hyper mal au bras j'ai pas pris le trépied parce que je me suis dit là ça va être un peu galère de le poser et bon en fait j'aurais dû mais voilà c'est un peu galère sans trépied de tenir l'appareil photo à bout de bras donc pour cette... oui donc mercredi matin rendez-vous pour le projet demain matin rendez-vous pour un atelier d'écriture de nouvelles pour le concours national de nouvelles donc ma nouvelle est écrite il y aura sûrement une réécriture à faire mais ça c'est pas grave ça va aller vite le délai pour envoyer la nouvelle est le 22 novembre donc c'est bientôt, ça approche on a eu très peur avec mon père samedi oui samedi non vendredi vendredi j'arrive le matin chez mes parents et ma mère me dit écoute tu trouves pas que c'est bizarre comment il parle il avait comme une patate chaude dans la bouche et voilà en fait bref je vais pas raconter les détails mais on a pensé à un AIT donc c'est un AIT c'est si j'ai bien compris je suis pas médecin donc voilà un AIT c'est en quelque sorte un début d'AVC caché et on a eu très peur donc il a fait rasé des poumons, scanner, prise de sang, voilà tout le check up et en fait il a juste un gangguillon à la gorge et moi en fait ce qui m'a... je suis parano, je suis très anxieuse en fait donc voilà ce qui m'a... ce qui m'a fait chilt c'est que dans ma nouvelle pour l'écriture de la nouvelle le thème c'est t'es bien comme ton père et dans la nouvelle j'ai écrit une nouvelle qui parle à la première personne qui parle un peu de ce que je ressens mais dans la nouvelle mon père est mort et d'avoir écrit cette nouvelle d'être en plein dedans et de voir mon père transporté en urgence à l'hôpital bah j'étais pas très bien je me suis dit mais c'est peut-être de ma faute enfin j'ai culpabilisé je me suis dit peut-être que si j'avais pas écrit ça il serait là en train de regarder la télé et tout ça m'a fait très mal au coeur le soir j'ai pas mangé je n'ai pas faim le soir j'essaie de me forcer de temps en temps quand vraiment je sens que le cerveau ne suit plus à prendre... à prendre ouais euh... une soupe puis un petit gâteau ou un petit yaourt enfin voilà prendre un truc pour me caler quand même la soupe ça marche bien le soir franchement euh... vous fatiguez pas à... si vous vivez seul à cuisiner des trucs pour le soir le euh... la soupe ça marche très bien bah mercredi soir j'invite mon meilleur ami à manger je vais faire un gratin de pâte au... à la courge butternut j'adore la courge butternut franchement c'est une passion euh... voilà donc euh... ce que je voulais vous demander c'est euh... ce que je voulais poster sous forme de chaque jour euh... un journal de bord même si ça va être posté tard parce que je préfère filmer le soir je sais pas pourquoi je suis plus du soir donc la luminosité elle n'est pas extra voilà y'a pas de cadavage mais euh... c'est pas grave on est entre nous en même temps ce que je vais faire c'est que je vais vous demander je vais la poster ce soir je pense la vidéo de toute façon y'aura pas trop de montage je vais la faire euh... je vais vous demander quel euh... quel nom vous pensez pour l'entreprise de création DIY en fait euh... il y aura des presse les brésiliens il y aura des décos il y aura des... une sorte de petit jeu je vous en dis pas plus pour euh... voilà... pour garder la surprise euh... mais euh... quel nom euh... vous pensez que euh... si vous avez des idées de noms tout simplement en commentaire pour euh... pour le nom de l'entreprise donc euh... voilà bah je pense que je vous reprends mon soir pour vous dire comment s'est passé l'atelier de nouvelles il faut dire euh... comment s'est passé ma journée et euh... voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501